L'informatique, les bases théoriques, partie 2. Hardware, le physique de l'ordinateur, de quoi est fait un ordinateur. L'interface homme-machine. Un ordinateur, ce sont des échanges entre un homme et un processeur. Pour converser, il faut envoyer des informations dans l'ordinateur et qu'il puisse y répondre. Le clavier et la souris. Entre le ou les donneurs d'ordre et la carte mère, les outils les plus connus sont le clavier et la souris. Chacun a évolué dans le temps, plus ou moins poussé et concurrencé par d'autres types de procédés dits de pointage, comme les tablettes graphiques, tactiles, les touches-pads pour les portables et bien d'autres. Pour comprendre l'usage du pointeur et des périphériques de pointage, on prend comme exemple la souris standard que l'on trouve aujourd'hui. Notez bien, la notion droite-gauche est inversée pour les gauchers qui le choisissent dans les propriétés de la souris. Le clic. On dit le clic pour le clic gauche et clic droit pour le clic droit. Le clic peut être maintenu ou non. Non maintenu, il indique au système notre choix. Je veux que tu fasses ça, ou je vais te donner un ordre qui concerne cet objet. Maintenu, il devient une fonction, le glisser-déposer ou drag-and-drop. Le clic droit affiche un ensemble de fonctions qui concernent l'objet. Le premier choix de la liste est souvent celui par défaut qui sera effectué par le double-clic ou la touche entrée. Le dernier peut être propriété qui, comme son nom l'indique, donne les propriétés de l'objet. On trouvera souvent aussi le trio couper-copier-coller ainsi que des fonctions particulières à l'objet. Le double-clic lance l'application par défaut sur un objet. Les programmes sont lancés, les documents sont ouverts dans l'application associée. La vitesse du double-clic est paramétrable dans les propriétés de la souris. En cas de difficulté, vous pouvez, à la place, faire un simple clic, puis vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier. La roulette. Les pages sont devenues de plus en plus grandes, que ce soit celles des programmes ou des feuilles de lecture, comme les PDF, les docs, textes ou les pages Internet. Pour faire descendre la page, la roulette de la souris est très utile. Pour l'utiliser, il suffit de se mettre n'importe où sur la page et de faire rouler la roulette. D'autres fonctions plus cachées mais pas moins utiles existent comme l'agrandissement des caractères dans les navigateurs Internet, ou la modification de l'emplacement du pointeur ou du volume dans les lecteurs multimédia. Le clic de la roulette. Le moins connu est le clic de la roulette. Je l'utilise principalement pour la gestion des onglets dans les programmes ou le coller sur Linux. Dans un navigateur Internet, un clic roulette sur un lien ouvre le lien dans un nouvel onglet. Un clic sur l'onglet le ferme. Sous-titrage ST' 501